Le greffier, affaire IT 96-21-T, le procureur, contre Zenil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Essad Lanjou. Le Président. Mesdames et Messieurs, bonjour. Chacun des accusés m'entend-il dans une langue qu'il comprend ? Monsieur Delalic. Monsieur Delalic, tout d'abord, pardon. Oui, je vous entends. Monsieur Mucic. Oui. Monsieur Delalic, à présent. Oui. Et enfin, Monsieur Lanjou. Oui. Le Président. L'accusation et la défense pourraient-elles se présenter, s'il vous plaît ? Maître Niemann, bonjour, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges. Je m'appelle Grant Niemann. Je représente ce matin l'accusation en compagnie de Monsieur Georges Hubert. Le Président, merci beaucoup. Et pour la défense, Maître Residovic. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges. Je m'appelle Edina Residovic. Je suis avocate de Sarajevo. Je représente ici Monsieur Zenil Delalic. À mes côtés, mes collègues, Monsieur Eugène O'Sullivan, professeur au Canada, et Monsieur Ekrem Galiatovic, avocat de Sarajevo. Merci. Maître Morrison, bonjour. Je m'appelle Howard Morrison. Je viens du barreau anglais. Je représente Monsieur Moutsic en compagnie de Madame Boutourovitch et de Monsieur Grieves, qui est notre conseiller juridique. Le Président, merci beaucoup. Maître Karabditch. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges. Je m'appelle Salih Karabditch. Je suis avocat de Sarajevo. Je représente ici Monsieur Hazim Delic. À mes côtés, Maître Thomas Moran, avocat de Houston au Texas, Etats-Unis. Maître McMurray. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges. Je m'appelle Cynthia McMurray. En compagnie de Maître Nancy Bowler, nous représentons Monsieur Esad Langeau. Le Président. Est-ce que vous ne portez pas un nouveau nom, Maître, désormais ? Maître McMurray, oui. Maître Murray Sinatra. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci à tous. Ce matin, la Chambre de première instance prononce son jugement dans la présente affaire. affaire plus connue sous le nom d'affaire Celebici. Il s'agit du deuxième jugement rendu par le tribunal international et du premier procès comportant plus d'un accusé. Le procès des quatre accusés s'est ouvert le 10 mars 1997 et s'est poursuivi pendant près de 19 mois. L'accusation et la défense ont apporté quantité d'éléments de preuves à la Chambre de première instance. Elles ont notamment fait comparaitre de nombreux témoins et présenté plusieurs centaines de pages de preuves documentaires, autant d'éléments que la Chambre a minutieusement examinés, de même qu'elle s'est penchée sur les arguments des partis. Les crimes reprochés aux quatre accusés dans l'acte d'accusation sont des violations graves du droit international humanitaire. À ce titre, il convient de les analyser avec le plus grand soin, car il soulève, tant en fait qu'en droit, nombre de problèmes complexes jamais abordés auparavant par un organe judiciaire international. En outre, le procès a soulevé plusieurs questions importantes en matière de procédure et d'administration de la preuve, questions qu'un tribunal international se devait de résoudre. La Chambre de première instance s'est penchée sur ces questions avec toute l'attention voulue, en gardant toujours à l'esprit les droits des accusés et la nécessité d'assurer un procès équitable et rapide. Le jugement, sous sa forme écrite, est un document très long, avoisinant les 500 pages dans sa version en anglais. Vous comprendrez donc qu'il n'est pas possible de le lire intégralement ce matin. Au lieu de cela, nous nous proposons d'en décrire brièvement la structure et d'en donner un résumé. Après quoi, nous prononcerons la sentence pour chacun des accusés concernant chacun des chefs de l'acte d'accusation. Le jugement comporte six chapitres, faisant tous partie intégrante de l'ensemble. Le chapitre 1er contient, à titre d'introduction, une présentation de l'acte d'accusation et un rappel de la procédure suivie. Le chapitre 2 présente le contexte et les conclusions factuelles préliminaires relatives au conflit qui s'est déroulé dans la partie concernée de Bosnie-Herzégovine, à savoir la municipalité de Konitz, la structure politique et les forces militaires en place pendant la période considérée et l'existence du camp de détention de Celibici. Le chapitre 3 traite des dispositions applicables à l'espèce, à savoir les articles 2, 3 et 7 du statut du Tribunal international, et expose les éléments constitutifs de chacune des infractions alléguées contre les accusés. Dans le chapitre 4, la Chambre de première instance présente son analyse des faits de l'espèce et des éléments de preuve qui l'ont été soumis, ainsi que ses conclusions pour chacun des chefs de l'acte d'accusation. Le chapitre 5 est consacré à la détermination de la peine, tant d'un point de vue général que du point de vue de la peine à imposer à chacun des accusés. Au chapitre 6, la Chambre de première instance se prononce sur l'innocence ou la culpabilité de chacun des accusés pour chacune des accusations portées à leur encontre, et chaque fois qu'un accusé est reconnu coupable d'un chef, la Chambre précise la peine associée à cette déclaration de culpabilité. Enfin, en annexe au jugement, la Chambre a fait figurer divers documents dont l'acte d'accusation, un glossaire des termes et abréviations utilisés, une carte, un plan et plusieurs photographies du camp de détention de Celebici. La Chambre de première instance va maintenant, pour chacun des chapitres du jugement, mettre en avant certains aspects abordés. Au chapitre 1er, le jugement décrit les chefs de l'acte d'accusation qui consistent en diverses violations de l'article 2 du statut, infractions graves aux conventions de Genève, et de l'article 3 du statut, violations des lois ou coutumes de la guerre, présumées avoir été commises dans le camp de détention de Celebici, situé dans la municipalité de Konitz, en Bosnie-Herzégovine centrale, pendant une période de quelques mois de l'année 1992. Le quatrième accusé, Essad Langeau, est donc mis en accusation au titre de l'article 7.1 du statut, pour homicide intentionnel et meurtre, torture et traitement cruel, ainsi que pour le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé. De même, le troisième accusé, Hazim Delic, a dû répondre d'accusations formulées au titre de l'article 7.1 du statut, pour homicide intentionnel et meurtre, actes de torture, dont le viol, et traitement cruel, traitement inhumain, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la détention illégale de civils, et le pillage de biens privés. Hazim Delic est également accusé en vertu de l'article 7.3 du statut, au titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique dans des crimes commis dans le camp de détention de Celebici à l'époque en question. Le deuxième accusé, Zdravko Mucic, doit lui aussi répondre d'accusations formulées en vertu de l'article 7.3 du statut, au titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique dans les crimes allégués dans l'acte d'accusation, en sa qualité de commandant du camp de détention de Celebici à l'époque concernée. M. Mucic est de plus accusé d'avoir directement participé à des détentions illégales de civils, au pillage de biens privés, au fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, et au traitement cruel, compte tenu des conditions inhumaines qui prévalaient au camp de détention de Celebici. Le premier accusé, Zenil Delalic, doit répondre d'accusations formulées au titre de l'article 7.3 du statut, au titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique dans les crimes allégués dans l'acte d'accusation, du fait du poste de commandement global du camp de détention de Celebici qu'il occupait à l'époque pertinente. M. Delalic se voit également reprocher une participation directe dans la détention illégale de civils. Le chapitre d'introduction décrit également la procédure suivie pour la mise en accusation, l'arrestation et le transfert des accusés, les nombreuses questions préalables soulevées avant l'ouverture du procès, ainsi que les requêtes déposées et tranchées pendant le procès lui-même. La Chambre de première instance souhaite insister sur le nombre et la diversité des questions posées, dont certaines présentaient un grand intérêt juridique. Dans le chapitre 2, tous les crimes allégués dans l'acte d'accusation sont replacés dans leur contexte. Ce chapitre brosse un tableau d'ensemble de la désintégration de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et des conflits qui se sont développés en Slovénie, Croatie et Bosnie-Herzégovine. Il décrit plus en détail les forces militaires engagées en Bosnie-Herzégovine et s'intéressent tout particulièrement à la municipalité de Konitz. Les combats qui se sont déroulés à Konitz en avril, mai et juin 1992 sont décrits, y compris les opérations qui ont conduit à la création dans une ancienne caserne de la JNA située dans le village de Tchélebici, d'un centre de détention destiné à accueillir les Serbes de Bosnie arrêtés par le gouvernement bosniaque. Sont également décrits les différents bâtiments et structures du camp de détention de Tchélebici pertinents pour la présente affaire. Le chapitre 3, consacré à l'examen du droit applicable, commence par l'analyse de l'article 1er du statut. La conclusion essentielle tirée dans cette partie étant que, pendant la période couverte par l'acte d'accusation, la Bosnie-Herzégovine, y compris la municipalité de Konitz, était le théâtre d'un conflit armé. À Konitz, ce conflit armé opposait les forces du gouvernement bosniaque, à savoir les forces de la défense territoriale et celles du ministère de l'Intérieur, le MOUP, associées pendant un temps au Conseil croate de défense, HVO, aux forces serbes de Bosnie, c'est-à-dire d'abord la JNA, et ensuite l'armée serbe de Bosnie, la VRS, aidée par des milices et des volontaires de la région. La Chambre de première instance conclut en outre qu'il existe un lien incontestable entre les crimes des accusés dont il est fait état dans l'acte d'accusation et ce conflit armé. Le chapitre 3 propose un examen détaillé des dispositions de l'article 2 du statut et des conditions devant être remplies pour prouver qu'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949 a été commise. En particulier, le jugement s'attache à apporter une réponse à la question de savoir si le conflit armé qui nous intéresse peut être qualifié d'international et si les victimes des crimes allégués étaient des personnes protégées par les conventions de Genève de 1949. La Chambre de première instance estime que ces questions sont d'une importance fondamentale. premièrement pour statuer sur la présente affaire et deuxièmement pour donner une qualification juridique exacte au conflit qui s'est déroulé en Bosnie-Herzégovine ainsi que pour fixer l'étendue de la protection juridique devant être accordée à la population de cet Etat qui s'est trouvé aspiré dans les horreurs d'une guerre cruelle. La Chambre de première instance estime que le conflit surbonu en Bosnie-Herzégovine doit être considéré, pendant toute l'année 1992, comme un conflit armé international. Nul ne peut contester que des forces extérieures à la Bosnie-Herzégovine, notamment les forces de l'armée populaire yougoslave, la JNA, ont participé au combat mené dans cet Etat. À la mi-mai 1992, les autorités de la République fédérale de Yougoslavie, Serbie et Monténégro, ont essayé de faire croire qu'elle n'était plus impliquée en Bosnie-Herzégovine en divisant la JNA en une armée serbe de Bosnie, la VRS, et une armée yougoslave, la VJ. La Chambre de première instance estime cependant que cette mesure a été une tentative délibérée de dissimuler le fait que la RFY participait encore au conflit et que son gouvernement contrôlait toujours les serbes de Bosnie. La Chambre de première instance conclut également qu'à toutes les époques dont il est question à l'espèce, les personnes emprisonnées au camp de détention de Tchelibici et qui sont les victimes des crimes allégués dans l'acte d'accusation, étaient des personnes protégées par la 4e Convention de Genève relative aux populations civiles. En particulier, la Chambre de première instance est fermement convaincue que des civils pris dans un conflit armé international dû à la dissolution d'un État ne peuvent se voir refuser, sur la seule base de leur nationalité au terme du droit interne, les protections offertes par la 4e Convention de Genève. Le chapitre 3 offre également un examen de l'article 3 du statut consacré aux violations des lois ou coutumes de la guerre. Cet examen porte plus précisément sur l'incorporation à l'article 3 du statut de l'article 3 commun aux conventions de Genève. La conclusion de la Chambre de première instance est que l'article 3 commun est une disposition du droit international coutumier dont la violation entraîne la responsabilité pénale individuelle de son auteur. Après une analyse sommaire de la nature de la responsabilité pénale individuelle au sens de l'article 7.1 du statut, on trouvera au chapitre 3 un examen détaillé de la notion de responsabilité du supérieur hiérarchique au terme du droit international coutumier et tel que figurant à l'article 7.3 du statut. Depuis les procès tenus après la deuxième guerre mondiale, c'est la première fois qu'une juridiction internationale se penche sur la notion de responsabilité du supérieur hiérarchique. La conclusion la plus significative de la Chambre de première instance est que cette notion s'applique non seulement aux commandants militaires mais aussi aux civils occupant une position d'autorité. En outre, eu égard à l'imputation de la responsabilité pénale, les personnes occupant des jurés une position de supérieur mais aussi celles occupant de facto une position de ce type peuvent être tenues pénalement responsables dès lors qu'elles savaient ou avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés s'apprêtaient à commettre des crimes ou les avaient commis et qu'elles n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les dits crimes ne soient commis ou en punir les auteurs. Le chapitre 3 propose ensuite une description des éléments constitutifs de chacun des crimes allégués dans l'acte d'accusation à savoir l'homicide intentionnel et le meurtre, la torture, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, les traitements inhumains, les traitements cruels, la détention illégale de civils et le pillage. Dans ce contexte, la Chambre de première instance souhaite faire observer que le droit international cutumelé permet incontestablement d'assimiler le viol à un acte de torture. Au chapitre 4, le droit, tel qu'interprété au chapitre précédent, est appliqué au fait de l'espèce. Le poste occupé par Zainilde Lalic au camp de détention de Tchelibici est ainsi examiné en détail, tant pendant la période au cours de laquelle il était coordonnateur dans la municipalité de Konitz que pendant celle où il était commandant du premier groupe tactique des forces armées bosniaques. La Chambre de première instance statue ensuite sur la question de savoir si l'on peut considérer qu'il a exercé son autorité de supérieur hiérarchique au camp de détention de Tchelibici pendant la période couverte par l'acte d'accusation et, en conséquence, s'il peut être tenu responsable en qualité de commandant des crimes qui y auraient été perpétrés. De la même façon, la question du poste occupé par Zdravko Mucic est également examinée et la Chambre de première instance tire une conclusion quant au fait de savoir si, en tant que commandant du camp de détention de Tchelibici, il exerçait une autorité de supérieur hiérarchique sur les gardes du camp de détention, s'il savait ou avait des raisons de savoir quels crimes qui y étaient commis et, de plus, s'il a pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir ou sanctionner ces crimes. La même démarche a permis d'arriver à des conclusions s'agissant de Hazim Delic en sa qualité de commandant adjoint du camp de détention de Tchelibici. Le chapitre 4 offre une analyse des éléments de preuve dont dispose la Chambre de première instance pour chacun des chefs de l'acte d'accusation. La Chambre s'interroge des statuts sur la responsabilité de chacun des accusés. Ce chapitre se termine par l'examen du moyen de défense spécial fondé sur l'altération des facultés mentales soulevée par Essad Langeau. A partir du 12 octobre, l'accusation et la défense ont présenté leurs arguments relatifs à la détermination de la peine en application de l'article 85 grand A petit 6 du règlement de procédure et de preuve. La Chambre de première instance a également examiné les mémoires des parties sur cette question et conformément à l'article 87 C du règlement, les conclusions de la Chambre quant à la peine figurent au chapitre 5 du jugement. Sont prises en considération pour les crimes dont les accusés ont été reconnus coupables, les différentes circonstances aggravantes et atténuantes, de même que la grille des peines appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie. Par ces motifs, la Chambre de première instance, après examen de tous les éléments de preuve, des arguments des parties et des dispositions du statut et du règlement, statut comme suit. M. Delalic, veuillez vous lever. S'agissant du premier accusé, Zenil Delalic, chef 13 et 14, non coupable d'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, homicides intentionnels et d'une violation des lois aux coutumes de la guerre, meurtres. Chef 33 et 34, non coupable d'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, torture, et d'une violation des lois aux coutumes de la guerre, torture. Chef 35, non coupable d'une violation des lois aux coutumes de la guerre, traitement cruel. Chef 38 et 39, non coupable d'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, et d'une violation des lois aux coutumes de la guerre. Chef 44 et 45, non coupable d'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, traitement inhumain, et d'une violation des lois aux coutumes de la guerre, traitement cruel. Chef 46 et 47, non coupable d'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, et d'une violation des lois aux coutumes de la guerre, traitement cruel. Chef 48, non coupable d'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, détention illégale de civils. Monsieur Delalic, vous pouvez à présent vous rasseoir. Monsieur Delalic, je vous remercie. Le Président, Monsieur Mucic, veuillez vous lever. Second accusé, Zdravko Mucic. S'agissant du deuxième accusé, Zdravko Mucic. Chef 13 et 14, responsabilité du supérieur hiérarchique pour meurtre, coupable d'une infraction grave à la quatrième convention de Genève, homicide intentionnelle et d'une violation des lois aux coutumes de la guerre, meurtre, à l'égard de Zelko Tchèchez, Petko Gligorević, Gojko Miljanic, Miroslav Vujicic, Péro Mrkajic, Stjepo Gotovac, Zelko Miloshevich, Simo Jovanović et Boško Samouković. Non coupable à l'égard de Milorad Koulyanin, Slobodan Babic et Ejelko Klimenta. Non coupable d'une infraction grave de la 4e Convention de Genève, homicide intentionnel ou d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre à l'égard de Slavko Shusic. Coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel à l'égard de Slavko Shusic. Non coupable. Pour homicide intentionnel et le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Slavko Shusic, à une peine de 7 ans d'emprisonnement. Pour meurtre et traitement cruel, en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Slavko Shusic, à une peine de 7 ans d'emprisonnement. Chefs 33 et 34, responsabilité du supérieur hiérarchique pour les actes de torture. Coupable. Coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, torture et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, torture à l'égard de Milovan Koulianin, Momir Koulianin, Grosdana Tchechez, Miloïka Antic, Spasoyer Miljevic et Mirko Djordjic. Non coupable à l'égard de Mirko Babic. Pour torture en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Slavko Shusic, à une peine de 7 ans d'emprisonnement. Pour torture en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Slavko Shusic, à une peine de 7 ans d'emprisonnement. Chefs 35, ce chef d'accusation est rejeté. Chefs 38 et 39, responsabilité du supérieur hiérarchique pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé. Coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, faite de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé. Coupable d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel à l'égard de Dragan Koulianin, Vukashin Mokajic et Nedelko Draganic. Non coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève à l'égard de Mirko Koulianin. Coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, traitement inhumain et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel à l'égard de Mirko Koulianin. Pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé et pour traitements inhumains, en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Zdravko Mucic, à 7 ans d'emprisonnement. Pour traitement cruel en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Zdravko Mucic, à 7 ans d'emprisonnement. Chef 44 et 45, responsabilité du supérieur hiérarchique pour des actes inhumains, coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, traitement inhumain et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel à l'égard de Mirko Koulianin, Novitsa Djordjic, Vaso Djordjic, Veselko Djordjic, Danilo Koulianin et Misso Koulianin. Pour traitements inhumains, en tant qu'infraction grave à la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Zdravko Mucic, à 7 ans d'emprisonnement. Pour traitements cruels, en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Zdravko Mucic, à 7 ans d'emprisonnement. Chef 46 et 47, conditions inhumaines, coupable d'une infraction grave à la 4e Convention de Genève, fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel. Pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, en tant qu'infraction grave de la 4e Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Zdravko Mucic, à 7 ans d'emprisonnement. Pour traitements cruels, en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Zdravko Mucic, à 7 ans d'emprisonnement.